la danseuse de venise de la duchesse d'abrantès un beau soir avait succédé à un beau jour il était fait à venise les gondoles circulaient rapidement sur le grand canal les unes passaient et repassaient sous leur hialto d'autres quittaient le cestiero di san marco pour prendre le chemin de la mer afin d'aller respirer l'aria marina sous les ombrages du jardin public une foule de péotes de gondoles glissait avec la vitesse d'une flèche sur ces mêmes eaux qui jadis baignaient les palais de la puissante venise et qui maintenant ne réfléchissent plus que les débris endormis que la cupidité a bien voulu laisser à l'adriatique cependant dans cette belle soirée d'une fête d'été les gondoliers retrouvaient encore des chansons leur barcarole frappait l'écho du lido et revenait au ridotto qui lui-même n'était plus muet il semblait que pour un jour l'esclavage et ses ailes de fer ne pesaient plus sur la ville magique et dans ces heures de délices venise était encore l'heureuse venise sous les arcades éblouissantes de lumière de la place saint marre circulaient des groupes nombreux de femmes presque toutes jeunes et jolies portant à la main le bouquet de roses cher aux vénitiennes les unes avaient sur leur tête à l'expression presque toute corrigienne l'antique voile noire chantée par les poètes et rival gracieux de la mantille espagnole d'autres vêtues avec l'élégance française offraient l'ensemble d'une belle statue grecque animée de la bonne grâce parisienne presque toutes étaient suivies d'une foule nombreuse car en ce pays encore les femmes conservent une ombre de pouvoir partout ailleurs elles ne sont plus que des souveraines détrônées des reines sans royaume bien qu'elles soient cependant jeunes et belles mais en italie en espagne là où malgré le sommeil apparent des hommes la poésie et les beaux-arts ont toujours conservé leur pénate on a senti on a compris que la femme pouvait seule entretenir le feu sacré venise fut non seulement longtemps une ville d'amour et de gloire mais bien aussi la plus heureuse des cités ce qu'il y avait de monstrueux dans son gouvernement despotique était ignoré de ses habitants bien plus que du reste de l'europe et souvent il arrivait qu'un vénitien de cestière au castello apprenait par une lettre lointaine un acte de tyrannie commis par le conseil des dix amusez-vous leur disait-on riez chantez faites l'amour seulement ne vous mêlez pas de politique contentez vous d'être heureux et votre nation s'assoira parmi les grandes et cela fut je ne dis pas cela pour donner raison au gouvernement despotique je les ai en aversion mais enfin je parle de venise et il faut bien raconter la vérité nul peuple n'était plus heureux que les vénitiens et il l'était d'autant plus qu'il n'opposait aucune résistance à la volonté de ceux qui les gouvernaient docile à la loi il chantait faisait l'amour tout en voguant doucement sur les vertes eaux des lagunes dans de gracieuses et légères gondoles couchées sur de moelleux coussins à côté de leur maîtresse et murmurant les beaux vers de l'arioste et du tasse puis il quittait la barre crèveuse abordait à saint-mars allait au casino au ridotto et demeurait là entouré de parfums et de fleurs de rafraîchissement exquis jusqu'à l'heure où s'ouvrait la fenice alors sonnait un nouvel appel au plaisir car les vénitiens sont passionnés pour ce genre de divertissement la musique et la danse sont pour eux l'objet d'un culte l'opéra étant fini le noble patricien de venise comme son plus humble client retournait au casino soupait jouait puis lorsque le jour teignait les eaux de l'adriatique de pourpre et d'or il se retirait dans son palais pour y dormir pendant la chaleur du jour et recommençait le soir cette existence toute de joie d'amour et d'harmonie je ne prétends pas vous dire que venise soit une veuve entièrement déshéritée elle a toujours ses palais ses magnifiques églises ses environs ravissants cette brenta au verdoyant rivage et surtout son magique univers venise est seule dans le monde elle est sa création cette conquête sur les éléments faites par la main de l'homme lui donne non seulement un charme spécial mais encore une grandeur digne et noble devant laquelle il faut s'incliner c'est du moins la pensée de toute âme généreuse comment n'a-t-elle pas arrêté les mains spoliatrices qui l'ont ainsi flétrie mais ce que l'esclavage n'a pu comprimer c'est cet amour cette frénésie même avec laquelle venise accueille encore aujourd'hui tout ce qui flatte sa volonté de plaisir et de fête les voûtes de la Fénice retentissent comme au jour les plus joyeux de son bonheur du bruit des applaudissements d'un parterre idolâtre lorsqu'une voix harmonieuse redit les beaux chants de l'immortel Rossini ou bien lorsqu'une danseuse au talent remarquable vient en faire jouer venise le jour de la fête dont je viens de parler il y avait une première représentation au théâtre de la Fénice c'était le ballet de Paul et Virginie il y avait alors à Venise une jeune fille ravissante de beauté et d'esprit possédant tous les dons que la nature peut prodiguer et joignant à ses avantages ceux du plus beau talent que la ville de Venise eut de longtemps applaudi cette jeune fille était danseuse c'était la Zerbie dire qu'elle était aimée à Venise serait une expression qui ne rendrait pas le sentiment avec lequel elle était toujours accueillie dès qu'elle paraissait en public c'était une adoration un délire les applaudissements les plus prolongés des couronnes des vers une sorte d'ovation enfin terminaient toujours la représentation dans laquelle elle paraissait reconnaissante de cette affection dont on payait son talent la Zerbie s'attacha également à Venise et se consacra entièrement au théâtre de la Fénice elle avait tous les jours chez elle conversazione et les hommes les plus distingués de Venise tenaient à honneur d'y être présentés le jour de la première représentation de Paul et Virginie la Zerbie fut une longue promenade avant de se rendre au théâtre couchée sur les moelleux coussins de sa gondole elle paraissait soucieuse et gardait le silence au milieu du cercle d'admirateurs qui l'entouraient et dont plusieurs l'avaient rejoint dans sa promenade parmi eux il y en avait dont l'amour amusait la Zerbie quelquefois aussi cet amour l'ennuyait et ce jour-là elle se trouvait en disposition de gronder souvent elle en trouverait le rideau de sa gondole et semblait regarder au loin mais bientôt elle refermait la draperie retombait sur ses coussins et demeurait de nouveau silencieuse tandis que la barque rapide et glissait sur la lagune « À Saint-Marc » dit-elle tout à coup à ses rameurs puis elle reprit sa première attitude « Tu n'es pas de belle humeur aujourd'hui de Zerbinetta » lui dit une de ses compagnes qui était avec elle Zerbie ne répondit rien « Zerbie, Karina, qu'as-tu donc ? Est-ce que tu répètes ton rôle ? » « Cela ne peut pas aller, nous n'avons ici ni Paul ni le comte » Zerbie cette fois tourna la tête et regarda Annonciata avec son grand œil noir dont la paupière était mouillée de larmes La pauvre Annonciata pleura tout aussitôt et prenant la main de Zerbie elle lui dit avec cette bonté de cœur cette bonté naïve qui est particulière aux jeunes italiennes « Mon Dieu, est-il arrivé quelque malheur ? » Zerbie secoua la tête mais toujours sans répondre et cachant son visage dans son mouchoir elle s'englota Annonciata ne la questionna plus Seulement son regard interrogea de nobles vénitiens qui étaient avec elle dans la gondole Tous deux répondirent négativement Dans ce moment la gondole touchait à la piazzetta Zerbie, après avoir essuyé ses yeux, sourit au comte Grimani qui lui présentait la main et s'élança sur le rivage À peine fut-elle reconnue que la foule se pressa autour d'elle et sa marche jusqu'au théâtre fut une sorte de triomphe Mais celle qui en était l'objet paraissait désirer un autre hommage et ses yeux, continuellement errants, demandaient un ami absent Cependant cette tristesse qui l'accablait dans sa gondole se dissipait par degrés à mesure qu'elle avançait vers le théâtre Et lorsqu'enfin elle y arriva, sa jolie figure avait repris tout son charme Sa tête se releva, son regard devint presque radieux Et lorsqu'elle entra dans la fénice, elle avait de la ressemblance avec la terre psychore qu'on voit sur sa façade Mais quand elle fut seule dans sa loge n'ayant auprès d'elle que sa femme de chambre qui tournait un madras autour de sa tête des larmes coulèrent de nouveau de ses yeux « Où peut-il être allée ? » dit-elle en frappant de son petit pied les planches mal jointes de son cabinet de toilette « Ah mon Dieu ! Que cesse-t-il d'être amoureuse ? » Et elle pleura plus fort Dans ce moment on frappa deux petits coups à la porte de la loge La femme de chambre alla ouvrir Mais Herbie la repoussa Et en un seul bond elle y fut elle-même « Ah ! vous voilà donc, monsieur ! » dit-elle à un jeune homme qui entra sans demander permission et lui baisa la main avec le même respect qu'il aurait mis à baiser celle de l'impératrice d'Autriche « Et d'où venez-vous après avoir passé la journée sans me voir ? » « Mais vous aurez été où vous voudrez Cela m'ennuie de gronder D'ailleurs vous voilà et je suis contente Car vous m'aimez bien, n'est-ce pas, mon ami ? » Elle lui tendit ses deux petites mains en souriant avec une grâce toute charmante Le comte Himani était le neveu du dernier doge Depuis que la révolution démocratique avait renversé les anciennes lois de la république de Venise Il avait éprouvé le besoin de violentes distractions pour éloigner de lui un chagrin profond Le malheur de sa patrie, l'abaissement de sa famille, lui firent une impression terrible Qui dut être combattue par des moyens également extrêmes Il se livra des plaisirs bruyants et ruineux Il joua et ce défaut joint à une excessive prodigalité Eut bientôt dérangé sa fortune, quelle qu'immense qu'elle fût d'ailleurs C'est alors que la Zerbie arriva à Venise Il la vit, comme tous ses compatriotes il l'admira Et en devint comme eux passionnément épris Plus heureux que ses rivaux, il obtint la préférence et fut aimé Mais il avait souvent de vives altercations avec Zerbie Qui prétendait le guérir de sa funeste passion du jeu Et qui se désespérait En voyant que loin de diminuer, elle semblait augmenter Lorsqu'il entra dans la loge de la jeune danseuse Elle arrêta sur lui ses deux beaux grands yeux noirs Et son regard semblait l'interroger Le comte détourna la tête en rougissant Quoi qu'il eût voulu sourire Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements négligés Il était pâle et ses traits altérés « Émani, lui dit la Zerbie, vous avez joué ? » « Sans doute, répondit le comte Vous savez bien que je ne passe jamais une journée sans jouer Comme je ne la passe jamais sans vous voir « Voilà une belle comparaison que vous faites là » Dit-elle avec humeur « Je vous prie de ne pas me mettre sur la même ligne Que vos cartes et vos dés Et combien avez-vous perdu ? » « Rien, car ce n'est rien que vingt-cinq du cas Mais cette partie m'a ennuyée J'ai joué avec un officier français Auquel j'ai promis au reste de vous le présenter « Si les joueurs, je n'en veux pas » Des Zerbie, d'un ton boudeur « Émani, promets-moi donc de ne plus jouer » « Tu sais bien, ma pauvre Zerbinetta, que je ne puis te faire ce serment-là » « Et certes, si tu ne m'as pas guéri, il faut que je sois inguérissable » Dans cet instant, l'orchestre se fit entendre Et Paul vint chercher Virginie Le comte de M. Hany fut se placé dans sa loge qui était sur le théâtre Car jamais il ne manquait d'assister à une représentation Dans laquelle la Zerbie devait paraître C'était la première fois qu'elle jouait dans ce ballet de Paul et Virginie Le rôle lui plaisait, il l'avait étudié avec un soin particulier Le succès récompensa ses soins Jamais l'enthousiasme des Vénitiennes n'avait été porté à ce degré d'exaltation C'était un délire Les applaudissements se prolongeaient même Après qu'elle avait quitté la scène Et qu'elle était rentrée dans la coulisse Au point de gêner l'actrice qui la remplaçait Mais lorsque la dernière scène fut jouée Lorsque la belle toile qui représente la danse chez Alcinous Fût retombée entre Zerbie et ses admirateurs Alors on put juger de ce qu'elle inspirait Les cris qui la rappelaient faisaient trembler la salle On leva le rideau Elle parut conduite par l'acteur qui remplissait le rôle de Paul Autour d'elle tombaient des gerbes de fleurs, des couronnes Elle en était presque accablée « Bravo, bravo, Zerbie, bravo ! » Et la charmante fille s'inclinait si gracieusement d'un air si touché « Bravo, Zerbie, gloria di Venezia ! » cria une voix Et une couronne de laurier de rose tomba à ses pieds « Mais la couronne, Zerbie, mais la couronne ! » criait-on de toutes parts Le jeune danseur la lui posa sur la tête Malgré sa résistance Alors la salle retentit d'une salve d'applaudissements Zerbie, profondément émue, salua de nouveau Mais en voulant endresser une seule parole de gratitude à cet auditoire Qui semblait pour elle n'être composée que d'amis ou de frères L'émotion la domina et elle fondit en larmes « Ah ! » dit-elle en sortirant « Qu'il est doux d'être aimée ainsi ! » En rentrant chez elle, elle trouva son salon rempli de tout ce que Venise avait alors d'hommes distingués Cette soirée fut pour elle un véritable enchantement Qu'elle qu'habituait qu'elle fût au triomphe Elle était aimée Cette conviction flattait son cœur plus encore peut-être que sa vanité « Je suis aimée » se disait-elle Et sa tête se relevait avec orgueil Elle regardait avec bienveillance tout ce qui l'entourait Cette mer, ses vaisseaux, ses palais, toutes ces merveilles de Venise Tout lui était cher Cette ville qu'il avait adoptée, dont elle était l'idole Elle l'aimait Car son cœur était non seulement noble et bon à la Zerbie Mais son âme était faite pour comprendre et sentir les sentiments élevés Le comte Emmanie était demeuré jusqu'à la fin du ballet Il avait joui du triomphe de la jeune danseuse C'était son bien à lui, cette femme, dont le nom seul causait un délire En entendant ce nom répété par des milliers de voix avec l'accent de la louange Il lui paraissait entouré d'un nouveau prestige Une actrice dont le talent assure les succès est peut-être la rivale la plus dangereuse qu'une femme puisse avoir Comment balancer cet enivrement que partage celui qui en est témoin Et que d'ailleurs il ressent lui-même Oui, je le répète L'actrice qui est justement l'idole d'un public éclairé Elle a plus à redouter des rivales Cependant le comte ne parut pas chez la Zerbie avec toutes les autres personnes qui étaient à l'opéra Zerbie, au milieu de son doux triomphe, ne le remarqua pas d'abord Mais lorsqu'elle s'aperçut de son absence Elle se rappela à l'altération de ses traits quelques jours avant Et elle devint rêveuse À quatre heures du matin, le comte arriva Ses traits paraissaient bouleversés Il était évident qu'il lui était survenu quelques malheurs La jeune danseuse, encore tout émue de l'enchantement qu'elle avait produit S'approcha du comte Et lui prenant la main Elle sut dissiper par quelques paroles d'amour les nuages amoncelés sur son front Dans ce moment, tout en elle était si bien amour et bienveillance Qu'elle ne pensait pas qu'on pût repousser un mot venant du cœur Mais bientôt, elle s'aperçut que l'accablement du comte Devait avoir une cause bien grave Et malheureusement, elle en devina le sujet « Mon ami, vous avez encore joué ? » lui dit-elle Il fit un signe affirmatif, mais sans parler « Et combien avez-vous perdu ? » Il ne répondit pas « Mon ami, répondez à votre sœur Si vous ne voulez pas avoir confiance en votre maîtresse » Et elle lui pressait les mains dans les siennes En attachant sur ses yeux le plus éloquent regard « Et ma Annie, réponds-moi » poursuivit-elle En se mettant à genoux devant lui Sur un carreau qui était à ses pieds « Eh bien, » répondit enfin le comte « Quand tu sauras que j'ai perdu trois cents ducas, que t'importe ? » Et un soupir étouffé qu'il ne put dérober à l'oreille attentive de sa maîtresse Fût la frappée au cœur Elle sortit bientôt sous un prétexte Et faisant appeler le gondolier du comte, elle lui dit « Balthazar, sais-tu dans quelle maison ton maître a été après le spectacle ? » « Oui, madame, dans le casino, où nous trouvons toujours un grand officier français qui joue avec mon maître » Il passe ainsi des journées entières autour d'un tapis vert Et monsieur n'est pas heureux depuis quelque temps Il perd presque toujours Cet homme avait vu naître son maître et pouvait parler ainsi « Combien t'il perdu ce soir ? Le sais-tu ? » « Non, madame » « Dis du cas d'or pour toi si tu viens m'en informer dès qu'il fera jour » Le palais M. Annie est situé sur le grand canal La course était longue de la maison de la Zerbie Les vitraux de la belle façade du palais, ouvrage de Sansovino Reflétaient déjà les blanches lueurs du matin lorsque le comte rentra dans sa demeure Cependant, il ne paraissait pas disposé à prendre du repos Il se promenait à grands pas dans sa vaste et magnifique bibliothèque Laissant par intervalles échapper quelques imprécations Balthazar, en sa qualité de premier gondelier et d'homme de confiance Se permit de demeurer près du comte sans être appelé « Monsieur veut-il souper ? Non » « Monsieur va donc se coucher ? Non » « Que veut donc, monsieur ? » « Écrire, donne-moi ce qu'il me faut » « Monsieur aura joué, n'est-ce pas ? » « Oui » « Et il aura perdu ? » « Oui » « Monsieur n'avait pas beaucoup d'argent sur lui S'il voulait souper, il se coucherait ensuite, dormirait Et demain matin, à son lever, il n'y penserait plus » « Monsieur a toujours été si beau joueur Je ne l'ai jamais vu ainsi abattu pour peu de choses Peu de choses » Et Amélie porte la main à son front En laissant échapper une imprécation Peu de choses Dix mille cinq cents du cas Le gondolier laisse son maître écrivant Il court chez la Zerbie Elle l'attendait Et ne s'était pas couché Il a perdu dix mille cinq cents du cas Dit le fidèle serviteur Et il paraît désespéré Balthazar reçoit les dix ducs à promis Et revient auprès de son maître Emmanie avait écrit à ses amis Et dès que l'heure le lui permet Il court chez les gens d'affaires Mais partout les cours sont infructueuses Les amis n'avaient pas d'argent Les hommes d'affaires connaissent le mauvais état de sa fortune Et ne veulent plus lui en prêter Il rentre chez lui Méditant des projets sinistres Ruiné Déshonoré Il défend qu'on vient le troubler Et s'enferme dans la pièce la plus reculée de son palais Il est désespéré Sa tête est en feu Sa raison perdue Dans ce moment des pas se font entendre dans la salle voisine On frappe à la porte Il ne répond pas On frappe encore On l'appelle avec inquiétude C'est la voix de Balthazar Monsieur C'est une lettre et une boîte qu'on apporte pour vous Emmanie se décide à ouvrir Il brise le cachet de la lettre et lit Vous aurez confié à vos amis ce que vous m'avez caché Tous vont venir à votre aide Si j'arrive avant eux La plus heureuse des femmes sera Zerbi La boîte contenait 10 500 ducas en or La Zerbi Pour réaliser cette somme Avait ajouté à l'argent qu'elle avait chez elle La valeur de ces diamants Qu'elle avait mis en gage Chez le juif Trévesse Balthazar La gondole A l'instant Où allons-nous monsieur Chez Zerbi Zerbi ne s'était pas couché Elle était inquiète Malgré sa bonne action Son convoi était-il arrivé Elle redoutait un malheur Malgré l'ardeur du soleil Et cette heure inusité À laquelle nul habitant de Venise Ne se laisse apercevoir à son balcon Elle était sous la tente de soie Qui abritait sa fenêtre Regardant au loin S'il ne venait pas un message Qui la rassura Une gondole vient de toute la vitesse Du rameur Elle tourne Elle vient du grand canal Elle aborde la piazzetta C'est Manny Qui monte rapidement chez Zerbi Zerbi Voilà ton billet Il sera le plus doux souvenir de ma vie Je le garde Mais cet argent, Zerbi Je ne peux l'accepter Zerbi recula de deux pas Une vive rougeur couvrit son front C'est-à-dire que vous refusez une amie Ou plutôt Vous rougissez de moi Vous me méprisez Moi, grand Dieu Et se jetant à ses pieds Il baise ses mains avec délire Et cependant avec un respect Qu'il n'avait jamais éprouvé Pour aucune femme Moi, de mépriser Non, non Mais si je ne puis recevoir Cet argent de la Zerbi Je l'accepterai de la comtesse De Manny Veux-tu ma main ? La Zerbi le regarda un moment Avant de répondre Êtes-vous décidé À ne pas accepter le service Que j'ai le bonheur De pouvoir vous rendre ? À cette seule condition seulement La jeune danseuse Hésita encore un instant Puis, regardant le comte Avec un de ses plus doux sourires Elle lui tendit la main Je suis à vous Dit-elle Disposez de moi Ils furent mariés Le même soir Dans la chapelle Du palais du comte De Manny Par son aumônier Et seulement En présence De quelques fidèles serviteurs Le lendemain À l'heure de l'Ave Maria Ils quittaient Venise Pour aller au château De Passeriano Dans le frioul italien Au moment Sur cette ville magique Dont elle était l'idole Et qu'elle abandonnait Elle regardait À travers un voile de larmes Ses dômes étincelants Des derniers feux du jour Ses clochers aigus Ses palais Ses monastères Tous ces objets Disparaissant devant elle Et fuyant À mesure que la barque S'éloignait rapidement Bientôt Elle ne vit que confusément Cette Venise chérie Dont l'amour L'entourait Chaque jour De tant de bonheur Il était donc vrai Qu'elle avait quitté Ce théâtre de la Fénice Lieu témoin De tant de triomphe De ses applaudissements Dont l'enivrait Tout un peuple Idolâtre De son talent Et de sa beauté Et ses hommages D'une société élégante Et spirituelle Dont elle était l'âme Cette vie De liberté D'amour De galanterie Qui s'écoulait Dans les délices De la voluptueuse Venise Il était donc vrai Qu'elle avait tout quitté Tout Zerbi eut un moment Le cœur serré Douleureusement Son mari avait deviné Ce qui se passait Dans son âme Par l'expression Si mobile De son charmant visage Il prit sa main Et prononça doucement Son nom Ah ! Dit-elle En se jetant dans ses bras Et le serrant Contre son cœur Comme pour lui demander Pardon d'un regret Avec toi Je serai toujours heureuse Ils arrivèrent À passerriano Ce lieu rendu fameux Par un traité célèbre Là commence Pour la Zerbi Une nouvelle vie Dont il semblait Que jamais Elle ne fût sortie Elle eut bientôt Captivé L'entière confiance De son mari Qui ne lui cacha Pas l'état Presque désespéré Dans lequel Était sa fortune Depuis quelques années Sa conduite Dissipée Et légère L'avait rendu Incapable D'occupation suivi Terbi secoua La veille Pendant trois années Pendant trois années Elle n'en fut Avoir une récompense Maintenant Si je ne danse pas Si je ne danse pas Je crois entendre Au milieu de la nuit Les applaudissements De cette foule Qui m'aime Qui m'appelle Je sens que j'ai besoin De retrouver Cette ivresse Que j'inspire Et que je partage Adieu La comtesse A fini son rôle Celui de la Zerbie Recommence Je retourne à Venise Je vais retrouver Ce que j'ai perdu Je serai Tout ce que j'étais alors Puisque nous serons Toujours amis Emanie Croyait être Sous la puissance D'un songe Ce malheur Qui cessait pour lui Mais aussi ce bonheur Qui le quittait Il fermait les yeux Les rouvrait Regardait Zerbie Qui les yeux Pleint de larmes Et lui souriant doucement Lui disait adieu Et parlait d'être heureuse En le quittant Il comprit enfin Qu'il n'avait rien fait Pour cette âme ardente Et généreuse Qu'il avait sacrifié Toute une vie de délice Que lui avait-il donné En échange Un nom Mais le sien Était radieux de gloire Était-ce donc Pour ensevelir sa jeunesse Sa beauté Dans une existence Ignorée et monotone Qu'elle avait abandonné La belle et magnifique Venise Emanie le sentit Ou plutôt Il le comprit Mais trop tard Toutes ses supplications Ses larmes même Furent infructueuses Et le lendemain Zerbie quitta le château De Passeriano On avait beaucoup parlé Pendant deux jours À Venise Du départ du comte Emanie Et pendant un mois La disparition de la Zerbie Avait vivement occupé Toute la ville Mais on pensait Qu'elle était partie Pour quelques contrées lointaines Où la retenaient Ses succès Et les plaisirs On songeait à elle Dans les intervalles Assez courts Que laissaient alors Les événements politiques Qui occupaient fortement Tous les esprits Et permettaient difficilement De se rappeler le passé Mais un soir Le bruit se répand Sous les procurationses Que la Zerbie A été vue la veille Au corseau de Padoue Le lendemain Les gondoles couvrent Les canots et les lagunes Elles reviennent Du rivage de terre Affirma Pressant Embarrassant Dans sa marche Une péote Qui touche enfin Au quai de la Piazzetta Là où débarquait Jadis le bus en tord Dans ses jours de fête Lorsque Hôtel patriotique Il venait De célébrer L'hymen du Doge Quelle est donc Cette petite barque noire N'ayant pas même Le fer brillant Des barques de Venise Qui renferme-t-elle Pour être ainsi Entourée d'hommages Et d'honneurs Est-ce le conquérant Qui vient visiter La plus noble La plus belle De ses conquêtes Non C'est la Zerbie C'est une danseuse Le soir même Le théâtre de la Fénice La revit plus belle Plus adorée Et de nouveau L'heureuse Venise Est à ses pieds Ainsi s'achève La danseuse de Venise De la duchesse d'Abrantès La danseuse de Venise De la duchesse d'Abrantès Un beau soir Avait succédé À un beau jour Il était fait À Venise Les gondoles Circulaient rapidement Sur le grand canal Les unes Passaient et repassaient Sous leur hialto D'autres Quittaient Le cestierro De San Marco Pour prendre Le chemin de la mer Afin d'aller respirer Sous-titrage Société Radio-Canada